Musique On est évidemment dans un contexte dramatique, celui de l'année 17, qui a vu les mutineries, les révolutions russes. Cette Coupe de France, on peut aussi la voir comme, finalement, une lueur d'espoir dans la guerre, avec l'idée que la guerre ne continuera pas toujours, et qu'on va revenir à une situation de paix, et qu'il faut préparer la diffusion du football. Alors, 1917, évidemment, c'est la date de la création, et l'automne 17, ce sont évidemment les premiers tours de cette compétition. Alors, le contexte, il est très particulier, puisque c'est celui de la Première Guerre mondiale, et la Coupe de France, elle s'appelle d'abord Coupe Charles-Simon, puisqu'elle est dédiée au secrétaire général de la Fédération des Patronages de France, Fédération Gymnastique et Sportive des Patronages de France, pour le nom en entier, qui est mort, tombé pour la France devant Arras, en 1915. Donc, il y a la volonté du président des Patronages, le docteur Michaud, de rendre hommage à Charles-Simon, autant à son œuvre qu'à son sacrifice, et au-delà, au sacrifice de très nombreux poilus footballeurs qui tombent sur le front. Donc, une compétition qui est inventée, mais qui a aussi un regard vers le futur, puisque cette compétition, ce n'est pas seulement une compétition des Patronages, c'est une compétition du Comité Français Interfédéral, le CFI, en fait, qui est à l'origine de la Fédération Française de Football. Alors, c'est une histoire un petit peu compliquée, qui est propre à la France, contrairement à l'Italie, contrairement à l'Angleterre, à l'Allemagne, il n'y a pas de fédération unifiée, il y a plusieurs fédérations. L'USFSA, qui est la première, qui est une fédération mini-sport, mais qui regroupe aussi des tennismans, des athlètes, des rugbymen. Vous avez donc la Fédération des Patronages de France. Vous avez aussi la Ligue de Football Association, qui a été créée par un jeune dirigeant, Jules Rimet. Donc, le paysage, il est très divisé. Donc, il a créé un comité français interfédéral, dans lequel viennent progressivement s'associer les différentes organisations qui patronnent le football en France. Mais la division reste quand même assez largement à l'ordre du jour. La question d'une fédération unique est une question qui est débattue dans l'avant-guerre, qui revient régulièrement. Et certains considèrent qu'il faudrait peut-être une compétition, finalement, qui réunisse tout le monde. Et l'objet de la Coupe Charles-Simon, qui est aussi appelée immédiatement Coupe de France, mais pour la guerre, c'est la Coupe Charles-Simon, parce que c'est la Coupe des combattants, en quelque sorte. Eh bien, c'est aussi de regrouper tous ces footballeurs. Le contexte, évidemment, est extrêmement dramatique, surtout du fait de l'offensive allemande qui a été lancée. Paris est sous la menace des obus, des bombes allemandes. On combat, mais la vie continue aussi. Et donc, ce match, qui est joué sur le terrain de la Légion Saint-Michel, eh bien, c'est aussi une manifestation de la vie qui continue à Paris. 20 ans après la plupart des pays européens, eh bien, continentaux, la France a finalement sa fédération de football. Et cette fédération de football, donc, elle a immédiatement deux très grands dirigeants, parfois un peu antagonistes, mais qui vont œuvrer pour le foot français à l'intérieur de ses frontières, mais pour son rayonnement aussi à l'étranger. C'est Henri Delonnet, donc le secrétaire général, et le président, c'est Jules Rimet. Mais tous deux viennent plus ou moins des milieux catholiques. Et dans cette fédération qui naît, qui a immédiatement d'ailleurs son organe, Football Association, la Coupe de France a un rôle important d'unification, évidemment, de participation de toute la France du football, qui est une France masculine, même si on est à un moment aussi de premier développement du football féminin. Mais la Coupe de France, elle va être importante aussi pour des raisons financières, parce que c'est ce qui permet évidemment à la fédération de vivre, d'avoir des salariés et de développer son activité. 1923, c'est un partenariat important qui est signé avec le Petit Parisien, qui est le premier quotidien français qui tire à plus d'un million d'exemplaires, qui peut-être place la Coupe de France au même niveau que le Tour de France. En tout cas, l'intérêt du Petit Parisien montre que, évidemment, le football se popularise, passionne les foules, et qu'un grand titre comme le Petit Parisien ne peut pas s'y désintéresser, doit obtenir une forme d'exclusivité, ou en tout cas, voir son nom associé. 1924, c'est la première finale et le premier titre de l'Olympique de Marseille. C'est évidemment intéressant, pour quelles raisons ? C'est que ça montre, évidemment, que la Coupe de France est devenue véritablement nationale, puisque jusque-là, ce sont des clubs de la région parisienne qui l'ont emporté. Le Red Star, l'Olympique Pantin, le CASG. Donc, ça a laissé à croire que c'était un titre réservé, finalement, aux Parisiens. Eh bien, non. Alors, ce n'est pas tout à fait nouveau, puisqu'il faut se rappeler, quand même, que le club, l'un des grands clubs de l'avant-guerre, c'était le Stade Helvétique, qui a remporté plusieurs titres du Championnat de France SFSA, mais c'était un club composé de joueurs essentiellement suisses, de Suisses alémaniques, avec des noms germaniques, ce qui, d'ailleurs, suscitait un certain nombre de débats. Avec l'Olympique de Marseille, on a un club véritablement marseillais, c'est-à-dire avec des joueurs d'origines diverses, provençales, mais aussi autres. On a une grande ville. On n'est pas du tout dans la rivalité Paris-Marseille, évidemment, d'aujourd'hui. Mais ce sont les provinciaux qui montent. Et puis, c'est avec l'Olympique de Marseille, on a un club aussi qui commence à pratiquer, évidemment, l'amateurisme marron. Et ce qui donne, évidemment, du relief à ces finales, et notamment deux finales en 1926-1927. Les Marseillais vont battre les ouvriers de Valentignet, qui sont originaires du pays de Montbéliard, qui font partie des entreprises Peugeot. Et puis, vous avez en 1927 la finale contre l'Uesqueville, donc les chantiers navals qui sont situés près de Rouen. Ce qui fait que là, on entre véritablement dans cette mythologie et on se rapproche aussi de ce qui se passe en Angleterre. Ce ne sont pas les ouvriers contre les bourgeois, mais ce sont les ouvriers, les travailleurs, contre des amateurs marrons. En tout cas, évidemment, la présence de Marseille, puis de Montpellier, puis de Sète, les coupes remportées, permettent finalement de renforcer cette dimension qui est une dimension nationale. La Coupe d'Angleterre a eu aussi son succès parce qu'elle a bénéficié de très grands stades. Avant la Première Guerre mondiale, la finale était disputée dans le stade de Crystal Palace, qui pouvait accueillir 110 000 spectateurs. C'est là où le Georges E5, le premier souverain anglais à venir assister à une finale, vient assister à sa première finale de FA Cup. En 1923, c'est l'inauguration du stade de Wembley. D'ailleurs, il y a plus de 160 000 spectateurs qui viennent pour 126 000 places. Donc, ce qui manque un petit peu au début de la Coupe de France, c'est un stade. On va à Bergère, on va à Pershing. Pershing a été construit assez vite pour accueillir les Jeux interalliés en 1919. Donc, il manque finalement un stade qui représenterait un lieu où on va chaque année et un lieu relativement grand. Et en fait, c'est la construction du stade de Colombe en 1924, qui est achevée pour les Jeux de 1924, qui permet d'avoir cette enceinte puisque, à l'époque, les contenances sont assez élastiques. On peut presque aller jusqu'à 60 000 en se serrant à Colombe. Ce n'est pas un stade qui, finalement, est un stade particulièrement moderne ou en tout cas marquant dans l'histoire de l'architecture sportive. C'est un stade qui a été fait par un architecte sportif lui-même, Fort Dujaric, qui sera aussi l'architecte de Roland-Garros. Mais son cahier des charges, c'était essentiellement faire un stade qui ne coûtait pas très cher. Donc, il y a évidemment des avantages, des poteaux en acier. Mais l'intérêt, surtout, c'est qu'on peut y accueillir au moins 40 000 spectateurs. Et puis, surtout, Colombe, c'est relié par le chemin de fer à la guerre Saint-Lazare. Donc, certes, c'est en banlieue, mais c'est aussi, finalement, assez facile d'accès. Par ailleurs, ça rend aussi bien compte de ce contexte du football qui est assez lié à l'industrie à ce moment-là. Donc, on est dans des banlieues ouvrières, populaires, industrielles. Et ce qui fait que cette Coupe de France, elle va être très largement pour sa finale organisée à Colombe, qui sera aussi, d'ailleurs, le lieu de la finale de la Coupe du Monde en 1938, avant que, finalement, au début des années 70, l'un des autres grands lieux de la Coupe de France, emblématique, devienne le Parc des Princes. Et puis, aujourd'hui, le Stade de France. Depuis 1927, c'est peut-être la date la plus importante comme consécration, puisque c'est la première fois qu'est inaugurée cette tradition non écrite, mais qui est, on voit dans les archives, qui est quand même fixée par un protocole. C'est la présence du président de la République à la finale de la Coupe de France. Il y a cette double dimension, montrer, finalement, le caractère utile, patriotique du football, suivre le modèle anglais. Alors, comment on y arrive progressivement ? À la fin des années 1920, les finales qui sont disputées à Colombe, elles sont suivies par 30 000 spectateurs, ce qui en fait, évidemment, un événement de masse. Ce n'est pas, évidemment, les 120 000 spectateurs qui suivent la finale de la FA Cup à Wembley au même moment, mais on avance. Là, on a véritablement une tradition qui est inventée à ce moment-là et qui n'est pas remise en cause jusqu'à aujourd'hui, avec un rituel, un protocole, le président qui est accueilli à l'entrée du stade, qui va aller sur la pelouse, on lui présente les joueurs, la Marseillaise, et puis le point d'orgue, c'est le président, le garant de la République, des valeurs républicaines, qui donne la coupe au capitaine de l'équipe vainqueur, et une coupe, en quelque sorte, qui vient reconnaître les mérites sportifs, mais aussi toutes les valeurs qui ont de méritocratie, d'égalité, qui sont portées par cette compétition. C'est tout à fait, évidemment, un objet pour historiens, et les historiens s'intéressent beaucoup, aujourd'hui, à ce qu'on appelle la culture matérielle, les objets, parce que les objets, finalement, nous disent beaucoup de choses. Sur une époque, on a un objet, ici, qui est tout à fait élégant, qui, d'ailleurs, va être un petit peu malmené par les joueurs qui l'emportent, qui vont boire du champagne, qui la secouent, etc. Avec aussi la mémoire, puisque on voit le nom de Charles Simon, donc ce grand dirigeant du football français, mort pour la patrie, et lorsque la guerre éclate en 1939, la Coupe de France redevient Coupe Charles Simon, d'ailleurs. Mais surtout, au travers d'un objet, on peut raconter l'histoire à la fois du foot français au XXe siècle, mais tout simplement l'histoire de la France dans ses moments tragiques et dans ses moments de bonheur et de joie. Sous-titrage Société Radio-Canada